Le Tchad démerre-t-il un état juridique et institutionnel ? Le conseil militaire de transition dispose-t-il d'une charte de transition ? Les nouvelles autorités sont-elles à mesure de respecter les accords des partenariats entre le Tchad et le groupe de la Banque mondiale ? Voilà autant de questions sur lesquelles les responsables du groupe de la Banque mondiale ont voulu avoir des précisions. A toutes ces interrogations, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et étchadienne de l'étranger, l'ambassadeur Shérif Mahamadzen, a apporté des clarifications. La charte nationale de transition est déjà promulguée. Cette charte prévoit la présidence du conseil militaire de transition. Comme une notion, il y a le gouvernement de transition, dirigé par un premier ministre, et prévoit également la mise en place d'un conseil national de transition. Désormais, le bureau du groupe de la Banque mondiale prend acte que le Tchad reste toujours un état qui respecte les accords des partenariats. Il faut donc l'accompagner financièrement et techniquement pour une transition reçue. C'est le plaidoyer qu'a fait le chef de la diplomatie tchadienne auprès des responsables de cette institution de Bretton Woods. Le Tchad abrite centaines de milliers de réfugiés venant de tous les pays voisins et cela également constitue non seulement un fardeau, mais en rapport à la disponibilité des ressources. Mais nous avons l'obligation de réussir notre mission, quelles que soient les difficultés, parce que c'est notre survie qui est en jeu. Je sais que la Banque mondiale a un rôle extrêmement important dans l'accompagnement surtout de la prise en charge au plan économique et social. L'ambassadeur Sherif Mahamadzine rassure les responsables du groupe de la Banque mondiale quant au respect des accords de partenariat qui lient le Tchad à la Banque mondiale. Je suis convaincu que d'ici quelques temps, vous aurez un organe législatif provisoire qui peut encore réaffirmer, si vous voulez, par un acte. Donc l'engagement fort du Tchad. Je suis entièrement d'accord avec vous que un milliard de dollars, ce n'est pas une somme à engager comme ça. Mais je voudrais vous réaffirmer que le respect de nos engagements en tant qu'État demeure quelque chose d'immuable. Ils promettent de se retrouver avec les institutions bancaires sœurs pour statuer sur le cas du Tchad dans les jours à venir.